Alors quand je pense à l'IPER, je pense à plusieurs choses. Je pense à approfondissement, à théologie et à révélation chrétienne. Tout cela dans une belle gratitude. L'IPER m'a vraiment aidée à approfondir la parole de Dieu et m'a donné nourriture pour ma mission pastorale en me permettant d'acquérir une compréhension plus fine des écritures que je n'avais pas. Ensuite, la découverte de la théologie morale a été pour moi un beau choc car j'ai compris qu'elle était au service de l'homme et de la société contemporaine et m'a permis d'acquérir des critères de discernement en découvrant ces trois dimensions de la morale que sont l'universel, le particulier et le singulier. Et ces critères de discernement m'ont aidée à mieux comprendre comment faire librement le bien en conscience. Ensuite, la révélation chrétienne, les cours notamment sur la révélation, m'ont aidée à aussi mieux comprendre comment prendre une décision personnelle en conscience. et cela a été une vraie nourriture pour m'aider à mieux accompagner les élèves dans ma mission pastorale, d'animatrice en pastoral. Le pape François nous invite à accompagner les personnes et à soigner les blessures et je pense que la bonne volonté est très importante mais il faut aussi des compétences et l'IPER m'a permis d'acquérir ces compétences et de commencer à les acquérir. Voilà, donc pour tout cela j'ai une immense gratitude et le mot qui me vient à l'esprit c'est aussi une chance d'avoir fait cette formation.